La santé de nos cheveux peut en dire long sur notre état de santé général. En effet, la perte de cheveux excessive ou l'excès de pilosité peuvent être des signes révélateurs de déséquilibre interne. Il est donc important de prêter attention à ces manifestations capillaires pour détecter d'éventuels problèmes de santé sous-jacents. Dans cet article, nous explorerons les différents troubles capillaires et ce qu'ils peuvent révéler sur notre bien-être global. Découvrez comment interpréter les signaux que vos cheveux vous envoient et comment prendre soin de votre santé de l'intérieur vers l'extérieur. Les cheveux peuvent révéler des problèmes de santé. Les cheveux sont souvent considérés comme un indicateur de notre santé globale. En effet, des changements dans leur apparence ou leur texture peuvent signaler des problèmes sous-jacents, tels que des carences nutritionnelles, des déséquilibres hormonaux ou même des maladies plus graves. Par exemple, la perte de cheveux excessive peut être le signe d'une thyroïde sous-active, tandis qu'une croissance anormale des poils peut indiquer un problème hormonal tel que le syndrome des ovaires polykystiques. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de la santé en cas de changement inquiétant. Le rôle protecteur des cheveux Les cheveux jouent un rôle essentiel dans la protection du cuir chevelu. En absorbant la transpiration, ils aident à réguler la température corporelle et à éviter les irritations cutanées. De plus, en formant une barrière physique contre les éléments extérieurs, tels que le soleil, le vent ou la poussière, les cheveux protègent la peau délicate du cuir chevelu des agressions extérieures. Ainsi, maintenir des cheveux sains et bien entretenus contribue non seulement à une belle apparence, mais aussi à la santé globale du cuir chevelu. Les différentes phases de croissance des cheveux La croissance des cheveux se divise en trois phases distinctes. La phase anagène Les cheveux poussent activement, ce qui peut durer de 2 à 7 ans. La phase catagène Une période de transition qui dure environ 2 semaines. La phase télogène, où il se repose pendant environ 3 mois avant de tomber naturel. Ces phases peuvent être perturbées par des facteurs internes, tels que le stress, l'anxiété ou des déséquilibres hormonaux ou externes, comme une mauvaise alimentation ou des produits capillaires agressifs, entraînant des problèmes de santé capillaires, tels que la calvitie ou l'hirsutisme. L'importance d'une approche holistique pour la santé capillaire Les cheveux sont également sensibles aux changements environnementaux, tels que la pollution atmosphérique, l'exposition excessive au soleil ou l'utilisation fréquente de produits chimiques agressifs. Ces facteurs externes peuvent affaiblir la structure des cheveux, entraînant des problèmes tels que la sécheresse, la cassure ou le ternissement de la couleur. Il est donc recommandé d'adopter des pratiques de soins capillaires adaptés pour préserver la santé et la beauté de vos cheveux. Cela inclut l'utilisation de produits naturels et doux, le maintien d'une alimentation équilibrée et hydratante, ainsi que la protection contre les agressions extérieures en portant des couvre-chefs appropriés lorsque cela est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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